Nous sommes nombreux à commander de temps en temps nos repas sur Uber Eats, des livros ou encore une voiture avec chauffeur sur Uber. Et nous savons plus ou moins que toutes ces plateformes font travailler des personnes dans des conditions pas toujours très orthodoxes. Une de ces boîtes a même donné son nom récemment à cette pratique qui consiste à faire travailler des indépendants à la place des salariés. L'ubérisation. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça dans Vous avez le droit ? Eh bien parce que les choses vont peut-être bientôt changer. L'ubérisation consiste à faire travailler des indépendants ou des auto-entrepreneurs qui dépendent d'une plateforme numérique. Ces chauffeurs et ces livreurs sont liés à la plateforme par un contrat de partenariat, ce qui a pour conséquence qu'ils sont leurs propres patrons. Ils ne sont donc pas couverts par des cotisations sociales pour les assurances maladie, le chômage, la retraite, etc. puisqu'ils sont indépendants. Alors, où est le problème ? Eh bien le problème, c'est que leur indépendance est régulièrement remise en question et pas seulement en France d'ailleurs, c'est aussi plus ou moins la même chose dans d'autres pays européens. Et de plus en plus, ces travailleurs indépendants demandent en justice la requalification de leur contrat en contrat de travail. Et parfois, ils l'obtiennent. Téléphonons donc aux juristes pour en savoir un peu plus sur le sujet. En effet, le droit du travail considère que la présence ou l'absence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la qualification qu'elles ont donnée à leur contrat. Pour qu'il y ait un contrat de travail, le juge se penche sur la réalité des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Et pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut trois choses. Il faut un travail, un paiement et un lien de subordination entre celui qui travaille et celui qui lui confie les tâches à exécuter. Si un seul de ces éléments est absent, alors il n'y a pas de contrat de travail. Par exemple, le bénévole dans une association n'est pas salarié puisqu'il n'y a pas de paiement. Ou encore, mon plombier n'est pas mon salarié. En effet, quand je l'appelle pour venir faire des travaux chez moi, il n'y a pas de lien de subordination entre lui et moi. Revenons maintenant aux plateformes. Uber et les autres. La justice a plusieurs fois requalifié ce genre de contrat de prestation de service en contrat de travail. Et ceci, il y a tellement longtemps que... Tu ne vas tout de même pas nous refaire le coup de Michel Drucker ? Non. Il y a tellement longtemps que vous avez le droit n'existait pas encore. Et toc. En effet, c'est en mars 2020 que la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé qu'un chauffeur parisien, soi-disant indépendant, était en fait le salarié de la société Uber. Et pour ça, les juges ont retenu plusieurs éléments. Le chauffeur ne peut pas se constituer une clientèle propre. Il ne fixe pas lui-même ses tarifs. Il ne fixe pas non plus ses horaires. L'itinéraire particulier qu'il doit suivre lui est imposé par la plateforme. Et parfois, il ne connaît même pas la destination à laquelle il se rend. Donc, il ne peut pas accepter ou refuser la course, comme le ferait un chauffeur de taxi. Et enfin, s'il ne suit pas cet itinéraire, sa rémunération peut être réduite. La Cour de cassation en déduit que, dans ces conditions, il existe un véritable lien de subordination entre Uber et ce chauffeur. Donc, il est salarié. En gros, Uber a poussé le bouchon un peu trop loin et il s'est pris à son propre pied. Alors attention, ce n'est pas parce que la justice a décidé qu'il y avait un contrat de travail dans ce cas précis que ça va automatiquement s'appliquer à tous les autres chauffeurs Uber. Au contraire, c'est même un principe important du droit français qui s'appelle l'autorité relative de la chose jugée. C'est l'article 1355 de notre Code civil qui fixe ce principe. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si un autre chauffeur Uber voulait lui aussi obtenir que son contrat soit requalifié en contrat de travail, il devrait refaire un procès à Uber. Puisque les conditions d'exercice de son contrat sont les mêmes, il est bien probable qu'il obtienne lui aussi la requalification. Mais ces décisions n'auront en aucun cas une portée générale. Et c'est là qu'intervient l'Union Européenne. En effet, la Commission Européenne vient de présenter un projet de directive pour améliorer les conditions de travail des co-contractants de ces plateformes. Ce texte a pour objectif de renverser la charge de la preuve et de présumer que les indépendants qui font vivre ces plateformes aient par défaut le statut de salarié. Mais ceci à condition qu'au moins deux des cinq critères suivants soient réunis. La plateforme fixe la rémunération. Elle supervise le travail par un moyen électronique. Elle impose aux travailleurs ses heures de travail. Elle lui dicte la matière dont il doit se comporter avec le client. Et enfin, elle, j'ai encore raté mon doigt, elle l'empêche de travailler pour un autre donneur d'ordre. Alors le chemin est encore long avant que ce projet de directive soit voté. D'autant plus que tous les états ne sont pas d'accord et que les plateformes elles-mêmes s'y opposent vigoureusement. Pour approfondir les aspects économiques de la chose, je vous ai mis un lien vers un article du Monde en description. J'ai une question. J'espère que c'est au sujet de l'ubérisation tricotine. Parce que tes blagues boisies, tout le monde en a jusque-là. Oui, oui. C'est au sujet du beurre. Bon, ben alors vas-y. Et si un chauffeur de taxi s'appelle Hubert ? Il est concerné aussi ? Merci aux tipeurs et aux tipeuses. Sans qu'elle n'aurait pas pu être possible. Et vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de... Vous avez le droit. Tu crois qu'ils livrent aussi des croquettes ? Merci. Merci.